Bonjour, nous allons nous demander aujourd'hui pourquoi les enfants de profs réussissent mieux en général que les autres. Et oui, en effet, ils réussissent mieux, ils se trouvent en majorité dans les grandes écoles, et on peut se demander quelles sont leurs recettes à ces parents-là. Ça peut intéresser les autres parents, mais aussi ça peut intéresser les enseignants, pour pouvoir peut-être aussi s'adresser de manière plus efficace aux parents d'élèves. Pour faire cette vidéo, je me suis appuyé sur les travaux de Guilhemette Faure et de Louise Touré dans leur livre Pourquoi les enfants de profs réussissent mieux. L'une des premières hypothèses qui font que les enfants de profs réussissent mieux que les autres, c'est la croyance qu'ont les enseignants en l'école. Ils sont la catégorie professionnelle qui croit le plus au bienfait de l'école. Alors, que faut-il éviter ? Eh bien, il faut éviter, quand on est parent, par exemple, d'avoir des signaux négatifs envoyés aux enfants, comme, alors, content d'être en vacances, ou bien, pas trop triste que ce soit la rentrée. Vous voyez bien que tous ces signaux-là envoient des signaux très négatifs, qui donnent une image effectivement dégradée de ce que peut apporter l'école aux enfants. Bien entendu, si vous êtes des parents et que vous n'êtes pas foncièrement convaincu de ce que l'école peut apporter à votre enfant, il y a alors de fortes chances que l'enfant intègre l'idée que l'école, de toute façon, ne lui apportera pas grand-chose et qu'il pourrait réussir en dehors d'elle. Une autre hypothèse, c'est que les enfants de profs sont à l'école comme ils sont chez eux. C'est un lieu absolument naturel pour eux, bien sûr, ils accompagnent leurs parents quand ils vont à l'école, ils y vont très souvent, ils connaissent parfaitement les lieux et comment l'école fonctionne. N'hésitez pas, vous aussi, en tant que parents, à mettre les pieds dans l'école, de franchir la barrière, d'aller discuter avec les enseignants, avec la direction, évidemment, sans forcément envahir les enseignants, mais en tout cas, en montrant votre présence et en montrant que l'école n'est pas quelque chose qui vous fait peur et que vous pouvez y pénétrer sans problème. Votre enfant se sentira d'autant plus chez lui à l'école que vous multiplierez les occasions de vous y rendre. Vous rendre aux réunions, vous rendre aux différentes fêtes qui sont organisées, bref, à chaque fois que l'école vous sollicite et que vous le pouvez, eh bien, n'hésitez pas à franchir les murs de l'école. Pour que votre enfant se sente à l'école comme chez lui, n'hésitez pas à acheter le même matériel que celui qui est utilisé dans l'école. Plus il y aura de familiarité, plus il y aura de connivence entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école, plus votre enfant se sentira bien à l'école. Idem en maternelle, par exemple, renseignez-vous sur les rituels qui sont organisés pour que vous aussi, lors des vacances, des week-ends ou du mercredi, que vous puissiez aussi reproduire les rituels de l'enseignante de maternelle. Quand vous allez vous adresser à un enseignant, n'oubliez jamais de dire qui vous êtes, n'oubliez pas non plus de dire qui est votre enfant, de, pourquoi pas, quelquefois glisser quelques caractéristiques de votre enfant que vous connaissez mieux que personne, de façon à ce que l'enseignant puisse progressivement mieux connaître votre enfant et se familiariser avec lui. Il sera d'autant plus facile à l'enseignant de votre enfant de l'accompagner que s'il le connaît davantage. Bien sûr, n'hésitez pas à valoriser le travail de votre enfant, les efforts qu'il peut fournir, le courage qu'il a jusqu'au bout d'un exercice, par exemple, mais n'oubliez surtout pas non plus de valoriser, quand c'est possible, le travail de l'enseignant. Plus votre enfant vous entendra dire que l'enseignant, en fait, est une personne comme une autre, qu'il s'est engagé aussi dans son travail et qu'il a dû passer beaucoup de temps pour donner ce qu'il donne à votre enfant, plus, bien sûr, il aura de l'empathie vis-à-vis de cet enseignant et moins la relation sera conflictuelle et plus elle pourra être aussi sympathique. Une autre hypothèse de cette réussite, c'est que les parents profs ne croient pas en la reproduction génétique ou la transmission génétique des disciplines. Ils savent que toutes disciplines peuvent être acquises par les élèves. Il suffit de méthode et aussi de travail et de beaucoup d'efforts. Donc surtout, ne dites pas que vous étiez, vous, nul en mathématiques, en français, en sciences, donc c'est normal que votre enfant le soit aussi. Donc il n'y a pas de fatalité et il n'y a pas non plus de transmission génétique de la faculté à s'imprégner ou acquérir les compétences d'une discipline. Quand votre enfant réussit bien quelque chose, bien entendu, valorisez davantage les efforts qui ont été faits, le travail qui a été fourni pour réussir plutôt que la note et évitez aussi de parler dans ces cas-là d'intelligence ou de dons ou de facultés innées parce que le problème, c'est que lorsque votre enfant sera en difficulté, s'il l'est un jour, eh bien, il pourra penser que c'est un défaut d'intelligence. Or, il est absolument crucial que l'enfant ne considère pas qu'un échec ou qu'une difficulté soit en lien avec un défaut d'intelligence, mais plutôt un défaut peut-être de méthodologie, de travail ou d'apport ou je ne sais quoi, mais sans doute pas à cause d'un défaut d'intelligence. Les parents-profes savent très bien qu'il y a certaines qualités qui permettent de réussir davantage la scolarité. Par exemple, l'effort, la persévérance, aller jusqu'au bout d'un travail. Si bien qu'ils organisent non seulement l'école de cette manière, s'ils le peuvent, mais ils organisent aussi leur vie de cette manière pour les enfants. C'est-à-dire que, quelle que soit l'activité que leur enfant va commencer, ils vont valoriser le fait d'aller jusqu'au bout de ce travail. Ça peut être faire une recette de cuisine, ça peut être de faire un dessin, de faire du jardinage, que sais-je, de la vie quotidienne à la maison. Donc, c'est ça qu'il faut valoriser et plutôt donner aux enfants la possibilité d'aller jusqu'au bout de quelque chose plutôt que de l'encourager à arrêter dès qu'il en a assez ou dès qu'il n'a plus envie. Une autre hypothèse encore, c'est que les parents-profes savent pertinemment, très bien, cibler ce que les enseignants attendent lors des évaluations. Donc, quand ils accompagnent leurs enfants lors des révisions pour un contrôle ou pour une évaluation, ils savent particulièrement cibler ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut apprendre pour l'évaluation. Forcément, c'est leur domaine, c'est leur milieu, ils connaissent leur métier. Essayez-vous aussi, quand vous accompagnez votre enfant, de vous demander ce que l'enseignant attendrait de la séance, la séquence, de ce qui est révisé. Qu'attend-il ? Que veut-il ? Quels sont les points importants ? De façon à ne pas forcément tout réviser, mais réviser ce qui semble essentiel et ce qu'on peut imaginer que l'enseignant va poser comme question pour l'évaluation. Par empathie, bien sûr, les parents-profes vont demander à leurs enfants particulièrement de soigner leurs travaux qu'ils rendent ou qu'ils rendraient à leurs enseignants. Les enfants de parents-profes intègrent très vite ces attitudes-là, d'abord parce qu'on leur apprend, mais aussi par empathie vis-à-vis de leurs propres parents qui sont aussi profs. Ce qui semble aussi faire la réussite des enfants de profs, c'est que ces parents-là ne lésinent pas sur les apprentissages extrascolaires. C'est-à-dire que dès que quelque chose se présente ou l'on peut apprendre quelque chose, eh bien, ils n'hésitent pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de porosité entre l'école et la famille et tout devient en fait pédagogique pour ces parents-là. Toute situation, l'occasion d'apprendre un mot nouveau, on l'apprend, l'occasion de découvrir un nouvel objet, de découvrir un nouveau tableau, un nouveau livre, tout est susceptible d'être pédagogisé. Donc, là aussi, si vous en avez l'occasion, si c'est possible, quand vous accompagnez votre enfant dans tous les moments de la journée et que vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau ou de possible à apprendre, eh bien, n'hésitez pas à glisser un mot nouveau, de glisser quelque chose que vous connaissez qui permette à l'enfant de continuer à se cultiver et apprendre quelque chose. L'une des grandes injustices, bien entendu, c'est que les profs-parents ont à peu près le même rythme que leurs enfants. Donc, quand les enfants se mettent au travail, eh bien, en général, les parents sont aussi au travail pour leur école. Donc, en général, le dimanche après-midi, en fin d'après-midi, les parents se mettent au travail pour préparer leur classe du lundi et du mardi, eh bien, les enfants, tout naturellement, de ces profs-là, vont se mettre aussi au travail et vont être à côté de leurs parents. Si bien qu'ils ne vont pas forcément être intrusifs dans la manière d'accompagner les devoirs, mais leur simple présence aide tout simplement les enfants à se mettre au travail, à se concentrer et à vouloir, eux aussi, apprendre quelque chose et préparer l'école à leur tour. Donc, vous voyez ici qu'il ne s'agit pas d'être tout le temps derrière le dos de votre enfant lorsqu'il fait des devoirs, mais simplement d'organiser des moments où vous êtes à proximité. Ça peut être aussi quand vous, vous faites votre propre travail pour votre profession. Si vous en amenez chez vous, surtout, ne culpabilisez pas. Ça peut être justement un moment ritualisé avec votre enfant, lui faisant les devoirs, vous travaillant pour votre travail. Mais ça peut être des moments où vous faites un puzzle, où vous faites un tableau, où vous peignez. Quelque chose qui fait que vous êtes vous aussi en activité pendant que votre enfant est en train de faire ses devoirs ou réviser ses leçons. La révision des leçons ou faire ses devoirs est donc quelque chose qui est fortement ritualisé dans les familles de profs. Forcément, encore une fois, puisque eux aussi ont besoin de ces temps pour préparer leur classe. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à ritualiser vos journées et que dans ces rituels, il y ait nécessairement et obligatoirement une heure que vous choisissez, le moment où on révisse ses leçons, où on fait ses devoirs. Attention, les devoirs peuvent prendre beaucoup de temps, surtout quand on avance dans les classes. Il faut donc prévoir aussi pour votre enfant ces plages horaires pendant lesquelles il aura le temps de faire ses devoirs ou ses leçons. Les enseignants sont particulièrement attentifs pour leur enfant pour deux choses. La première, c'est qu'ils savent que la lecture du soir vaut tous les devoirs que votre enseignant pourrait donner à votre enfant. Lire ou lire à votre enfant une histoire tous les soirs, ce sont des centaines de milliers de mots que votre enfant va intégrer progressivement, sans compter la syntaxe, sans compter le vocabulaire, sans compter des structures de conjugaison. Bref, la lecture du soir, il est absolument rare de voir des enseignants ne pas avoir cette activité avec leurs propres enfants. Et la deuxième chose qu'ils savent, primordiale, puisqu'ils constatent les effets tous les jours dans leur classe, c'est le sommeil. On dit que 9 échecs scolaires sur 10 sont d'abord dus à un manque de sommeil d'un enfant. Donc absolument être vigilant sur ces deux points, le sommeil, la lecture. Néanmoins, si votre enfant ne veut pas éteindre la lumière le soir parce qu'il veut lire, j'allais dire là c'est une exception qui confirme la règle, surtout ne lui dites pas d'éteindre la lumière malgré tout, laissez le lire car c'est une activité qui est absolument fondamentale pour la réussite scolaire. Attention aussi à la suractivité de votre enfant. C'est une fausse bonne idée de penser que votre enfant a besoin de faire une deuxième journée d'apprentissage après l'école. Ne surchargez pas votre enfant d'activités périscolaires, bien que les activités périscolaires soient absolument bénéfiques pour votre enfant, mais ne demandez pas à votre enseignant par exemple de surcharger votre enfant de devoir le soir pour être certain qu'il va apprendre beaucoup plus que les autres. En fait c'est contre-productif que de faire une deuxième journée d'école. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège pour que votre enfant réussisse. Il vaut mieux privilégier les situations pédagogiques dans le quotidien que de faire d'autres devoirs, d'autres leçons qui sont in fine contre-productifs. Bien sûr, si on veut que nos enfants aient une hygiène de vie qui leur permette de réussir, la première des choses à faire, c'est qu'en tant que parent, s'appliquer à soi-même cette propre hygiène de vie. Si on demande aux enfants de ne pas être trop sur les écrans, alors on va essayer aussi nous en tant qu'adultes de ne pas être trop sur les écrans pour être le plus souvent disponible avec nos enfants. Si on demande à nos enfants de ne pas grignoter, on va essayer bien entendu nous aussi de ne pas grignoter. Donc il faut être exemplaire. Et là, les études montrent que la catégorie socioprofessionnelle qui essaie d'être le plus exemplaire, ou en tout cas le plus en adéquation entre les exigences demandées à l'enfant et ce que les parents font pour eux-mêmes, ce sont les enseignants. Donc ça aussi, c'est une hypothèse qui est sans doute assez forte sur l'une des raisons pour lesquelles ces enfants réussiraient mieux à l'école. Je parlais tout à l'heure des activités périscolaires. Eh bien, les enseignants sont là aussi surreprésentés dans les activités périscolaires. Ce n'est pas qu'ils les multiplient pour leurs enfants. C'est que presque tous les enfants d'enseignants ont des activités périscolaires. Elles ont des effets absolument positifs sur l'enseignement, sur l'apprentissage. Pourquoi ? Eh bien, parce que souvent on choisit son activité périscolaire, souvent on réussit dans son activité périscolaire, et donc ça a des effets sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur ses capacités, son intelligence. Et donc on a la possibilité éventuellement de faire des liens entre ce qu'on apprend dans ses activités périscolaires, sur soi-même déjà, et ce que l'on va faire à l'école. Pratiquer de la musique, par exemple, est l'une des activités qui est privilégiée par les enseignants. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette activité demande les mêmes compétences que celles que l'on demande en classe progressivement. La persévérance, le travail régulier, l'apprentissage répété. Donc ça, c'est une activité qui va développer des compétences transversales qui pourront être ensuite transposées dans le travail scolaire. Pour terminer, l'une des dernières hypothèses, eh bien, c'est que les parents-profs ont une appétence pour les livres et ce sont dans ces maisons-là qu'on retrouve le plus de bouquins. Et ces bouquins sont souvent mis à disposition de leurs enfants, quels que soient les bouquins. Donc on les laisse traîner négligemment, sur la table basse, dans la cuisine, dans le salon. Bref, les enfants des parents-profs, eh bien, ont la possibilité d'accéder plus facilement et plus régulièrement aux livres. Ce sont aussi eux qui inscrivent le plus souvent leurs enfants à la bibliothèque municipale. J'espère que ces quelques pistes vous auront été utiles et pourquoi pas, si vous êtes vous-même enseignant, si ces quelques pistes aussi pourront vous servir à communiquer aussi avec les parents et leur suggérer quelques stratégies pour permettre à l'enfant progressivement de se réconcilier avec l'école quand c'est nécessaire. Ciao !